Salut à tous, c'est Mami sur Magic Arena FR, comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point news 26 si je ne m'abuse, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, en même temps l'actualité était très calme, et en plus j'ai été malade pendant deux semaines malheureusement, du coup j'ai pas pu vous en enregistrer, mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien, on se retrouve du coup pour ce point news avec pas mal d'actualité, et je sais que vous attendez que je vous parle des packs préconstruits, hop j'en ai un juste là, hop là, petit pack préconstruit du coup Commander Donjons et Dragons, et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, mais là il y avait trop l'actualité qui passait en priorité, du coup ça arrivera certainement la semaine prochaine, ou quand en tout cas j'ai le temps de vous faire une vidéo assez quali, et je vous proposerai d'ailleurs une amélioration d'une des listes, celle que je viens de vous montrer, en bonus, donc voilà, ça, ça régale. On va parler aujourd'hui de Historic Horizon, extension qui arrive sur Magic Arena uniquement, de la suspension de Brainstorm, d'annonce du format des Worlds, ainsi que d'un petit fun fact que je vous garde pour la fin, c'est assez rigolo, on voit ça tout à l'heure. On commence par du coup l'Historique Horizon, qu'est-ce que c'est ? Ça ressent à Modern Horizon, est-ce que ça a un lien ? Oui, totalement. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est une nouvelle extension, nouveau mode de jeu, dans le même explique que Jumpstart, donc si vous ne connaissez pas Jumpstart, le but c'est d'avoir deux boosters de 20 cartes avec déjà des terrains dedans, on les mélange, ça crée un deck, et le deck du coup, vous le jouez contre des gens qui font la même chose, ça permet d'avoir une expérience de deck building très rapide, et surtout de game instantané, et vous pouvez du coup en profiter pour faire découvrir le jeu à des gens qui ne connaissent pas Magic, parce qu'ils ont tout de suite un deck tout prêt, tout frais, pour jouer, du coup c'est assez sympa dans l'esprit, même si sur Arena, ça a plus ou moins bien marché, enfin ça a assez bien marché, mais disons qu'il y a beaucoup trop de cartes à récupérer par rapport au coût que ça avait, mais bon, ça c'est un autre problème inhérent à Arena pour le format historique. Cette extension du coup, elle comporte des cartes de Modern Horizon 1, Modern Horizon 2, et d'autres extensions aussi, mais c'est surtout concentré sur ces deux extensions-là, de ce que j'ai pu en comprendre, parce qu'au moment où j'enregistre, on n'a pas toute la liste des cartes bien entendu, ce sera uniquement présent sur Arena, pour une bonne raison que je vais vous expliquer dans deux secondes, 782 cartes ajoutées à l'historique, beaucoup de communion quoi, vous inquiétez pas, c'est pas que des rares et mythiques, 13 mythiques et 82 rares, dans ces 82 rares, il y a 51 nouvelles rares pour Arena, du coup je suppose qu'il y a une trentaine de rares qui existent déjà sur Arena, qui seront rééditées dans cette extension, ça fait un peu chier, parce que du coup on va pouvoir avoir des doublons, mais bon, on commence à avoir l'habitude maintenant, c'était le cas avec le premier jumpstart, et 31 du coup de ces cartes rares et mythiques, de toutes ces 782 cartes, parmi ça, il y a 31 cartes qui sont entièrement nouvelles, qui n'existent pas dans Magic, pas dans Magic Arena, dans Magic tout court, et qui utilisent des mécaniques digitales uniquement, c'est à dire des mécaniques qu'on ne pourrait pas, pour la plupart en tout cas, reproduire en papier, il y a 3 mécaniques qui font leur apparition, en plus d'autres utilisations des cartes de façon digitale, mais en tout cas il y a 3 mécaniques, je vais vous les montrer avec des spoils qui sont déjà sortis, on a la capacité SICK, qui assure ce Manor Guardian, alors SICK c'est une mécanique de tutor en fait, qui fait piocher une carte du deck aléatoire, sous certains critères, et qui ne mélange pas la bibliothèque, puisque c'est l'ordinateur qui va aller chercher une carte, là avec ce Manor Guardian, quand il meurt, chaque joueur SICK non land card with mana value 2 or less, du coup ça va faire piocher en gros une carte, sous les critères de la capacité SICK, donc une carte non terrain qui a un coût courantie de mana de 2 ou moins, une valeur de mana de 2 ou moins, sans mélanger la bibliothèque, puisque du coup c'est l'ordinateur qui va la chercher. Autre mécanique qu'on a, c'est également PERPETUALI, qu'on voit avec cette carte d'Avriel The Withering, qu'est-ce que c'est PERPETUALI, c'est une mécanique qui va impacter une carte jusqu'à la fin de la manche, pas de la partie, du coup si vous faites un BO3, c'est juste pendant la manche que vous êtes en train de jouer, et pas pendant tout le BO3, peu importe où se trouve la carte ensuite. Donc là, mon adversaire joue une de 2, moi pour un mana, je lui mets moins 1, moins 2 perpétuellement, ça veut dire que ce sera une 1-0, du coup elle meurt, mais ce sera une 1-0 tout le temps. Donc s'il veut la réanimer, il va réanimer une 1-0, et du coup elle va mourir parce qu'elle a 0 d'endurance. S'il la reprend en main, c'est une 1-0, pareil, jusqu'à ce qu'un effet la fasse perpétuellement grossir par exemple, c'est une carte qui deviendra injouable. Et c'est cette carte-là, pas toutes les exemplaires. S'il me rejoue la même 2-2, qui n'a pas du coup subi d'Avril's Withering, elle n'aura pas ce 1-1-2, bien heureusement. Mécanique du coup, qui ressemble un peu finalement à des marqueurs dans le principe, en tout cas cette carte-là, sauf que ce serait permanent, comme si la carte conservait les marqueurs, peu importe où elle allait, pour simplifier un petit peu la chose. Et dernière mécanique qui fait un peu plus jaser, pour le coup, la mécanique conjure, alors là elle n'est pas présente sur ces cartes-là, c'est juste un screen que je vous ai pris pour expliciter le propos, conjure, c'est une mécanique qui va ajouter une carte aléatoire à votre main, parmi une liste de cartes spécifiques à cette carte-là. Si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup d'infos sur l'extension par-ci par-là, donc voilà, j'essaye de vous retransmettre ça, j'espère ne pas me tromper. Si je me suis trompé, de toute façon, on vous le dira tantôt, vous le lirez dans les commentaires. Ces cartes-là ne seront pas jouables en historique, ne sont pas dans Arena, elles ne sont piochables uniquement qu'avec la mécanique conjure de certaines cartes, qui vont ajouter du coup une carte à votre main, et du coup, ces cartes-là peuvent apparaître suivant la carte conjure, correspondante. Il y a une autre carte conjure, il me semble, qui va vous faire piocher une carte dragon, parmi certains dragons potentiels, qui est un Pleinzolker d'ailleurs, et voilà, ça va dépendre. Ça rajoute de l'aléatoire, c'est une mécanique spécifique à Arena, et ça rappelle un petit peu des jeux, comme Hearthstone notamment, qui crée des cartes à partir de rien, à partir de l'air, et qui les ajoute à votre main. Du coup, c'est pour ça que cette mécanique-là particulièrement fait un petit peu parler, pour avoir mon avis, ou notre avis avec Val, on vous le donnera, on fera une vidéo, quand il y aura la plupart des cartes, ou toutes les cartes révélées, pour en parler un petit peu de cette mécanique, de l'extension générale, parce que dans ce point de news, ça ne tiendrait pas. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, si ça peut un peu vous rassurer, il n'y a pas que des mauvaises choses, et ne voyez pas ça comme on est en train de changer Magic, et ça devient en Stone, on apportera plein d'arguments avec Val, dans une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, si vous êtes curieux, prenez un petit peu votre mal en patience, on vous expliquera tout ça, en tout cas, comme on le voit nous, selon le point de vue, mais effectivement, comme vous, enfin comme la plupart, quand ça a été annoncé, on était en mode, ah non, qu'est-ce qu'ils font au Magic ? Mais après, on a mis de l'eau dans l'eau, respectivement chacun, et finalement, ça peut être sympa, on verra ce que ça donne par la suite. On enchaîne avec, toujours sur de l'historique, Brainstorm qui a été suspendu, bon, vous avez dû le voir, c'était la semaine dernière déjà, pourquoi a été suspendu ? Les decks les plus populaires, c'était EZ Phoenix, Age of Sky Control, en termes de représentation, mais pas vraiment en termes de winrate, ils n'avaient pas un winrate très élevé, 52 et 51% respectivement pour EZ Age of Sky, Brainstorm du coup a été suspendu du format pour une raison de diversité de decks, plus que pour son power level à survoté C, parce que voilà, c'était des decks qui étaient très présents apparemment sur le ladder. Ils estiment qu'avec cette suspension, ces decks resteront quand même les plus populaires, mais dans une proportion plus acceptable, qui laisse du coup de la place aux autres decks pour s'épanouir. Brainstorm étant suspendu et non banni, les joueurs, en possédant une copie, ne reçoivent pas de wildcard en compensation, ils ne reçoiront des wildcard que si la carte est définitivement bannie. Après, pour rappel, une seule carte est déjà sortie de la liste des cartes suspendues, c'était Émissaire brûle-arbre, l'A2-2 qui fait 2 malas grûle. Toutes les autres cartes qui ont été suspendues ont fini par être bannies, voire même certaines cartes ont été bannies directement. Je pense que Brainstorm, à moins que d'un coup le format soit plus gentil, avec toutes les cartes qui arrivent et qui se récorrhizent notamment, du coup le Brainstorm on peut le débanne, mais à mon avis, enfin le désuspendre, je pense qu'il va juste finir par être bann, et c'est une archive qui, selon moi, n'aurait jamais dû être légale en historique, comme les 7 autres archives qui ont été pré-bannes du coup, quand Estrixhaven est sorti. Annonce des worlds maintenant, enfin annonce des formats des worlds, parce qu'on savait déjà, quand les worlds auront lieu, c'est du 8 au 10 octobre prochain, ça ça ne change pas. Et du coup maintenant on sait le format, ce sera sur 3 jours, avec premier jour 3 rondes de Draft Inistrad, ça ça fait très plaisir, puis 2 rondes de standard ensuite dans le jour 1, jour 2 5 rondes de standard, et jour 3, top 4 en double élimination, avec du standard également. Pour rappel, le cash price de l'event est de 250 000$, plus 50 000$ par participant, ces 50 000$ ont été ajoutés un peu après. Sans dire que c'est suite à la Jitstorm, du fait qu'il y avait 750 000$ qui avaient été enlevés, je l'ai dit dans un point de news, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, vous allez checker le point de news d'il y a quelques temps maintenant, mais bon, en gros il y avait 750 000$ du cash price qui avait été enlevé, sans rien dire, juste hop, pouf, les sous ils ne sont plus là. Et finalement, c'est encore plus de sous au total qui sont attribués, puisque 50 000$ par participant, plus les 250 000$, c'est plus que le 1 million qui était prévu à la base, donc j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, sachant que le 16ème du coup, parce qu'il y aura 16 participants, le 16ème du tournoi, le premier éliminé, il va quand même gagner, il me semble, 55 000$ ou 57 500$, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal, voilà, tu te dis, je fais dernier du tournoi, je prends ça, ce qui est beaucoup plus élevé que la plupart des, enfin, quasi tous les tournois Magic, donc finalement, ils se rattrapent bien, mais voilà, ils ont dû se rattraper, Wizard, par rapport à ça. En parallèle, on a aussi la date du Innistrad Championship, du coup, ce sera du 3 au 5 décembre, avec 450 000$ de cash prize, donc c'est 250 000$ d'avant, plus 200 000$ qu'ils avaient annoncé, et du coup, rajouté au tournoi de l'année 2021-2022, et ce sera joué en standard et en historique, avec les deux extensions d'Inistrad légales, du coup, la deuxième extension d'Inistrad, d'Inistrad avec les loups-garous, sera sortie au moment du tournoi, et je ne me rappelle pas trop au niveau des dates, mais j'ai l'impression que, c'est peut-être même le week-end de sortie de l'extension, ou alors ce sera sorti une semaine avant, peut-être sur Arena, la deuxième Innistrad, du coup, ça ferait que le format sera tout frais, donc, et en historique, et en standard, il y aurait peut-être des dingueries à découvrir, hâte de voir ça en tout cas, c'est assez rare que, un championship, style pro tour, etc., soit si proche d'une sortie de l'extension. On termine avec un petit fun fact, que j'ai trouvé intéressant, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, ou peut-être sur Twitch, ou même sur YouTube, sur certaines chaînes, il y a des secrets l'air, qui ont été envoyés aux influenceurs, des secrets l'air, notamment, du dernier drop, il y en avait 8, et parmi ces 8, il y en avait 2 de ces secrets l'air, qui étaient des signés, donc ce sont des artefacts, qui s'engagent pour un mana, et qui font 2 mana, de la couleur de la guilde du signé, donc le signé Golgari, quand il s'engage pour un mana, il fait un mana noir, et un mana vert, etc., et ils ont été mis sprint, mis sprint, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur, au moment de l'impression, et au lieu d'être en Hedged Foil, donc le nouveau foil, un petit peu granulé, texturé, qui est de très bonne qualité, qui du coup, maintenant est souvent utilisé, en tout cas pour les secrets l'air, et bien c'est du foil normal, qui a été utilisé, pour certains de ces signés, et c'était que pour les signés, envoyés aux influenceurs, parce que les signés que vous achetez vous, du coup sur le site secret l'air, vous allez recevoir en Hedged Foil, ce qui fait que ces cartes là, ces quelques signés qui sont en foil normal, et bien en fait, ce sont des cartes ultra méga rares, pour le coup, et leur valeur, elle est difficilement estimable, puisqu'il y en a vraiment quelques-uns dans le monde, il y en a vraiment très peu, donc il y en a déjà, qui ont été vendus aux enchères, au moment où j'enregistre, c'était environ 2000 dollars, l'enchère pour les signés, de la personne qui l'a mis, et c'est au profit d'une association, c'est pas juste quelqu'un qui l'a reçu de Wizards, qui s'est dit, putain génial, je vais me faire un petit billet, non, c'est pour une association, de défense des droits, LGBT, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'était pour une association, dans tous les cas, et ça serait peut-être, enfin ça deviendrait peut-être, les cartes, les plus, pas forcément les plus chères, mais en tout cas les plus recherchées, pour les collectionneurs, puisqu'elles sont extrêmement rares, ces cartes-là misprint, jusqu'à ce que peut-être, certains d'entre vous, qui ont acheté Secret Lair, reçoivent des cartes signées, en foil normal, et pas Hedge Foil, et du coup, si vous êtes peu nombreux à la recevoir, peut-être que vous recevrez aussi, ça avec un élan plaisir, puisque du coup, ce seront des cartes très très rares à avoir, normalement non, ils ont corrigé le tir, et tout ce qui vont partir, seront bien en Hedge Foil, mais sait-on jamais, voilà, si vous avez commandé, j'yotez un petit peu quand vous recevez, ça peut valoir plus que ce que vous pensez. C'est la fin de ce point de news, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, pouce bleu, commentaire, partagez vraiment, ça régale, si vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux, que nous possédons, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501